Salutations, Tedona, je suis le chef et bienvenue dans cette troisième partie d'un menu manga hors-série consacré à une rétrospective des films et OAV, City Hunter. Si t'as pas vu les deux premiers, tu cliques là. Et aujourd'hui on cause du second OAV, soit du troisième film, ouais c'est un petit peu compliqué, qui s'appelle Complot pour un million de dollars. City Hunter, Yakumadori no Himbo, ouais je parle trop bien japonais. Où City Hunter, Complot pour un million de dollars, est sorti le 25 août 1990, c'est à dire le même jour que le premier OAV, B-City Wars. Cette info n'a aucune espèce d'importance. Kaori commence à être en mode flippette, cela fait des mois que City Hunter n'a pas eu de job et du coup ils sont en mode crevard sans thune. Bah ils ont qu'à faire un tipi ! Donnez-moi des sous. Alors qu'ils sont en train de démarcher des clients dans la rue, Rio est accosté par une américaine qui demande sa protection contre un mafieux qui veut la quête. Elle promet pour ce travail de les payer un million de dollars. Entre temps, Kaori apprend d'Umi Bozu qu'une rumeur circule selon laquelle un tueur à gage des USA serait au Japon pour buter City Hunter. Kaori se met à soupçonner leur nouvelle cliente qui semble être prise au milieu d'un dangereux complot. C'est OAV et... bof. Bah encore une fois c'est juste un long épisode de City Hunter mais là c'est un... Je veux dire ça reprend le même schéma classique que n'importe quel épisode random de City Hunter et encore c'est du genre de City Hunter très bad game. Je veux dire c'est pas comme Agnome of Love. Là il n'y a rien de plus quoi, c'est juste plus long quoi. Le scénario est débilement compliqué, il y a des twists tout pourris qui sortent de nulle part et qui servent strictement à rien. Bon là pour t'expliquer je vais devoir te spoiler mais là on s'emballe les couilles franchement c'est de la merde de toute façon. Alors l'américaine est en réalité un agent de la CIA qui a été envoyé pour capturer un tueur. Qui a lui-même été envoyé pour buter City Hunter. Donc elle se fait passer pour une cliente pour avoir de meilleures chances de coincé le tueur. Faut aussi savoir que le tueur a buté le frère de la meuf. Sauf qu'en réalité le tueur a été envoyé par le boss de la meuf qui est en réalité un double espion qui bosse à la fois pour les ricains et pour les russes. C'est lui qui a fait buter le frère de la meuf car il avait découvert ses magouilles. Du coup comme l'autre tueur est aussi au courant, il a envoyé tuer City Hunter tout en sachant qu'il n'avait aucune chance de gagner contre Rio pour s'en débarrasser. Puis il a envoyé la soeur du mec qu'il a fait tuer pour protéger City Hunter et capturer le tueur qu'il veut de toute façon éliminer pour se couvrir. T'as pas tout compris ? Bah c'est pas grave je recommence. Alors l'américaine est en réalité un agent de la CIA qui a été envoyé pour 4... Non en fait va te faire foutre ! En gros tout ce qu'il y a à comprendre c'est que c'est complètement débile. Oui parce qu'il envoie la seule personne qui veut découvrir pourquoi on a buté son frère à la poursuite du seul mec qui connaît toute l'histoire. Tout en envoyant le seul mec qui connaît toute l'histoire en mission suicide contre Rio. Tout en envoyant la meuf protéger Rio contre le tueur. Ce mec est censé être le meilleur espion de tout l'univers et il met en place le complot idéal pour se faire gauler. C'est complètement débile. Ah oui et en plus son complot il sert strictement à rien parce qu'en fait le mec il se dévoile tout seul à la fin comme ça à la dernière minute. Alors que putain il avait aucune raison de faire ça le gars. Le gars en gros il est en position de force il avait juste à attendre que Rio bute le tueur. Personne n'aurait jamais rien su. Mais non à la dernière minute il arrive oui en fait je suis un double espion nananananer. Euh c'est quoi ce connard là ? Puis le reste de l'OAV est pas terrible non plus je veux dire les scènes d'action je veux dire Rio là c'est même plus un tueur professionnel de super balèze. Je veux dire c'est Dieu c'est Jésus le mec il fait des trucs c'est des miracles il fait c'est pas possible ce qu'il fait. Regarde cette scène là. Alors là je sais pas si tu te rends bien compte de la connerie de cette scène alors je vais te la refaire à ma sauce comme ça tu vas bien comprendre. Ah ah tu es serré City Hunter tu n'as plus de balle dans ton calibre je vais t'achever. Oh mince je n'ai plus de balle je vais devoir recharger. Ah ah je vais tirer. Où j'ai mis mes balles ? Ah ça y est. Je vais tirer. Une, deux, trois, quatre. Je vais te tuer. Aïe. Oh c'est impossible comment va-t-il faire ? C'est juste impossible le gars en un dixième de seconde il réussit à recharger son flingue et à tirer dans le flingue du gars d'en face. C'est n'importe quoi. Qui arrive à tirer dans les balles encore je veux bien. La scène où il dévient un missile en tirant dessus je veux bien mais ça c'est pas possible faut arrêter n'importe quoi. Et sinon ça t'intéresse de savoir comment faut faire pour tirer aussi bien que City Hunter ? Et bien voici son secret. Émilie ne pense pas à la vengeance visée avec le cœur. Non 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 je déconne pas. Toi aussi t'as cru que c'était un détournement une carnet comme ça ? Bah non 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 c'est vraiment la vraie scène en fait. Même en japonais c'est exactement la même. Parce qu'en fait moi je pensais j'étais con. Parce que moi je pensais que City Hunter il tirait aussi bien. C'est parce qu'il avait connu une vie pleine d'aventures et de dangers tu vois. Qu'il avait connu moult conflits et qu'il avait subi un bête d'entraînement. Et moi j'étais con. En fait la solution c'est parce qu'il avait de l'amour dans son petit cœur. Donc si toi t'as de l'amour dans ton petit cœur tu peux te tirer comme un dieu aussi. Ouais c'est ça le truc en fait. C'est pas un film de merde ça sans déconner ? Sans déconner. C'est un film de merde c'est n'importe quoi c'est complètement... C'est de la merde là putain de merde. T'es chier je suis énervé tiens. Tiens celui-là aussi c'est avec de l'amour dans ton cul. Celui-là aussi celui-là aussi celui-là aussi. Il va vous faire foutre. Il coupe cette caméra de merde je suis trop vénère. Putain. Il va vous faire foutre.